L'information en détail, le ministre de l'aviation civile Shifatry a signé aujourd'hui à Moscou un protocole entre l'Egypte et la Russie pour poursuivre le vol entre les deux pays. Dans des déclarations faites à la TV russe, le ministre du transport russe Maxime Sokolov avait plutôt annoncé la reprise de ses vols au début du mois de février. Sokolov a ajouté que le premier vol serait programmé sur la compagnie russe Aeroflot à destination de l'aéroport international du Caire. Le ministre russe a également affirmé que l'aéroport du Caire était capable d'assurer la sécurité pour tous ses vols.